Bonjour, on se retrouve pour le troisième volet du tutoriel qui concerne la stéréoselectivité et la stéréospécificité des réactions. Tout d'abord, quelques définitions. Une réaction stéréoselective est une réaction qui va former éventuellement plusieurs stéréoisomères, mais qui va les former de manière à en favoriser l'un d'eux. On distingue évidemment des réactions éventuosélectives, qui vont distinguer lors de la formation des produits deux éventuomères, on va les former en quantités différentes, ou une réaction diastéosélective, qui est exactement la même chose mais avec deux diastéoisomères. Pour déterminer si une réaction est stéréosélective, on va simplement regarder la proportion des différents produits qui sont stéréoisomères entre eux. Et ici, on ne s'intéresse absolument pas aux réactifs. Donc si je regarde par exemple une réaction de SN2 de Lyon-Bromure sur un iodo-alcane, qui est un iodo-alcane chiral, cette réaction, par exemple, fait la distinction entre la proportion obtenue de chacun des deux éventuomères suivants, et donc va être qualifiée d'énantiosélective. Elle est évidemment stéréosélective de manière plus générale. Si on regarde maintenant le mélange racémique des deux éventuomères de départ, qui est soumis aux mêmes conditions, je me demande si cette réaction est stéréosélective. Donc je regardais uniquement les produits, et là je vois qu'ils sont formés, ces éventuomères, en même proportion. Donc ici, la réaction sera dite non-stéréosélective, et en particulier non-énantiosélective. Donc ça, c'est le cas le plus simple d'une réaction qui va être stéréosélective ou pas. On a un exemple un petit peu plus compliqué, toujours pour les réactions stéréosélectives. Si je considère l'addition d'un organolithien suivi d'une hydrolyse à un aldéhyde, qui possède un carbone asymétrique et qui est sous forme d'un mélange racémique a priori, eh bien je vais obtenir quatre produits possibles, selon la stérochimie du carbone asymétrique de départ, ici, portant le groupement méthyl, et du carbone asymétrique qu'on a formé par la réaction, avec le groupement hydroxyl. Donc ici, on obtient quatre produits, dont on peut distinguer un couple d'énantiomères ici, et un autre couple d'énantiomères ici. Chacun de ces couples d'énantiomères est diastéorisomère de l'autre. Donc si on regarde maintenant les pourcentages obtenus, on voit qu'un des couples d'énantiomères n'est pas du tout obtenu, alors que l'autre est obtenu de manière équivalente au sein de ce couple. Donc on peut qualifier de la réaction de diastérosélective, puisqu'on favorise dans les produits un des couples d'énantiomères diastéorisomères avec l'autre couple qui n'est pas obtenu. En revanche, au sein de ce couple d'énantiomères obtenu, eh bien chacun des éantiomères est obtenu avec le même pourcentage, donc cette réaction ne sera pas d'énantiose sélective. Passons au cas des réactions stéréospécifiques. Alors, si on parle de réactions stéréospécifiques, c'est quand même un abus de langage, puisqu'il faudrait parler de mécanismes stéréospécifiques. En effet, ici, lorsqu'on s'intéresse aux réactions stéréospécifiques, ou pas, on s'intéresse à la relation de l'issue de la réaction à la stéréochimie des réactifs. C'est-à-dire qu'en partant éventuellement de réactions sur deux stéréoisomères différents d'une même molécule, eh bien si la réaction donne des résultats différents selon le stéréoisomère réactif, eh bien on dira que la réaction est stéréosélective. Alors, qu'est-ce qu'on entend par résultats différents ? On entend, est-ce qu'il y a une réaction, en fait ? Il y a certaines réactions qui s'effectuent sur un stéréoisomère et pas d'autres. Est-ce que la réaction est plus ou moins rapide selon le stéréoisomère réactif ? Est-ce que la stéréochimie des produits obtenus est différente selon la stéréochimie du réactif ? On voit bien ici qu'on ne s'intéresse pas seulement à la stéréochimie dans les produits. Selon la stéréochimie du réactif, on peut avoir différents comportements pour la réaction, pour le mécanisme. Alors on va prendre l'exemple de la réaction stéréosélective qui était montrée lorsqu'on étudiait les réactions stéréosélectives. une SN2, donc on pouvait effectuer cette réaction sur l'un et l'autre des deux énantiomères des réactifs. Donc là, c'est typiquement un cas où on va pouvoir conclure sur la stéréospécificité de la réaction puisqu'on compare l'issue de deux réactions qui sont identiques, avec les mêmes conditions, mais sur deux stéréoisomères différents, ici des énantiomères. Alors est-ce que la réaction est énantiospécifique ? Est-ce qu'elle dépend de la configuration du carbone asymétrique de départ ? Eh bien oui, parce qu'on obtient dans un cas le stéréoisomère R dans l'autre le stéréomère S des produits. Donc on peut dire ici que l'issue de la réaction en termes de stéréosélectivité va dépendre du stéréoisomère de départ. Et donc, comme elle dépend particulièrement ici de l'énantiomère de départ, on va dire qu'elle est énantiospécifique. Évidemment, cette réaction, comme chacune des réactions va donner un seul stéréoisomère, elle est aussi stéréosélective. Et ici, l'énantiosélective, puisqu'on obtient un seul des deux énantiomères à chaque fois. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'issue de la réaction en fonction de l'énantiomère de départ. Et en effet, l'issue de la réaction est différente. Donc la réaction est énantiospécifique. Un autre cas un peu plus complexe, là aussi, on prend deux énantiomères différents d'une même molécule. Le groupement azoté est soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Configuration R ou S. Et on le soumet à des mêmes conditions de réaction. Ici, une hydrogénation en catalyse homogène. Alors, il y a trois produits possibles. Le réactif lui-même, c'est-à-dire que la réaction ne s'est pas déroulée sur une partie des réactifs. Et puis, deux diastéroisomères qui peuvent être obtenus pour chacune des réactions, que ce soit la première, ici, ou la deuxième. Alors, ce sont bien deux diastéroisomères, ici, puisqu'il n'y a qu'un seul carbone asymétrique qui varie, celui qui porte le OH dans le produit. Donc ici, pour résumer, on a deux énantiomères sur lesquels on effectue la même réaction. On est donc dans le cas d'une réaction qui peut être énantiospécifique. Est-ce qu'elle l'est ? Est-ce que l'issue de la réaction va dépendre de l'énantiospécifique sur lequel on effectue la réaction ? Eh bien, oui. Oui, parce que, déjà, on voit que la réaction ne s'effectue quasiment pas dans le deuxième cas, puisqu'on obtient seulement 1% de produit contre 99% de réactifs qui n'ont pas réagi. Alors que, dans la première réaction, on a seulement 1% de réactifs qui restent, donc 99% du réactif a réagi. Donc, déjà, rien qu'en regardant ça, on sait que la réaction est énantiospécifique. Quelque chose en plus, c'est que l'issue de la réaction va dépendre de la stérochimie du réactif également, en termes stérochimiques. On voit bien ici qu'on obtient des stéroisomères totalement différents dans les deux cas. Donc ici, la réaction est énantiospécifique. Elle est aussi, au sein d'une réaction, par exemple la première, diastéro-sélective, puisqu'on va avoir deux diastéroisomères qui sont formés dans des proportions différentes pour chacune des deux réactions. Voilà. Donc on voit bien ici qu'une réaction peut être énantiospécifique sans être diastéro-spécifique, et aussi qu'une réaction peut être diastéro-sélective sans être diastéro-spécifique. Je répète, cette réaction est néantiospécifique et pourtant elle n'est pas néantiospécifique, donc il n'y a pas de lien entre les deux. En revanche, elle est diastéro-sélective sans être diastéro-spécifique. Une dernière réaction, un dernier exemple. Ici, on a deux diastéro-sélectives d'une même molécule. Alors on voit que le carbone asymétrique de gauche est inchangé entre les deux molécules, et ici, le carbone asymétrique de droite est inversé. Donc on a bien deux diastéro-isomères ici. On est bien dans le cadre d'une réaction qui peut être diastéro-spécifique, ici. Si on examine dans les conditions de réaction qui sont identiques pour les deux réactions l'issue de la réaction, on voit qu'on obtient des produits différents pour l'une et l'autre. Donc on a une réaction qui est diastéro-spécifique. Elle est même plus que ça, puisqu'ici, pour chaque réaction, on obtient un seul des deux diastéro-isomères. Le Z n'est pas le E pour la première. Le E n'est pas le Z pour la deuxième. Donc on a une réaction qui est aussi diastéro-sélective. Mais vous voyez bien que la problématique de la sélectivité est différente de celle de la spécificité en termes stéro-chimiques. 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 de la spécificité en termes stéro-chimiques.